bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler du flux de travail entre lightroom et la nouvelle version de nick collection by dxo nick collection vu je vous en ai déjà parlé il ya pas mal de temps c'est quelque chose qui était édité par une société qui s'appelait nick software de mémoire ensuite ça a été repris par google c'était gratuit et puis ensuite ça a été racheté par dxo c'est redevenu payant et c'est des éditeurs externes donc si vous faites une fois que vous l'aurez installé si vous faites modifier dans là vous avez toute une série de choses analog effects c'est pour faire des trucs un peu comme de vieux appareils photo color effects et plein d'effets sur la couleur define c'est pour le bruit perspective c'est pour redresser ou corriger des objectifs ou redresser les perspectives vous avez sharpener c'est pour rendre votre photo plus nette silver effects c'est plus pour du noir et blanc topa ça n'a rien à voir c'est pas eux et viveza c'est une sorte on va dire d'éditeur un peu généraliste vous avez fait deux ou trois épisodes déjà sur ces outils là et moi j'avais arrêté de l'utiliser pour deux raisons la première c'est que j'en ressentais moins le besoin dans le sens où lightroom a fait beaucoup de progrès dans le développement avec notamment le filtre radial une des forces de nick collection c'est les you point c'est à dire de pouvoir faire une modification assez localisée mais finalement avec le filtre radial de lightroom on arrivait à peu près à la même chose et puis il y avait de plus en plus de choses qu'on pouvait modifier à l'intérieur de lightroom en retouche locale que ça soit en filtre radial en filtre linéaire ou en pinceau de retouche en plus un des défauts de nick collection alors en fait c'est pas un défaut de nick collection c'est un défaut plus de j'irais de lightroom et des plugins c'est à dire que lorsqu'on va vers un plugin et qu'on revient l'image est au sens photoshop du terme aplati et donc on ne peut pas revenir sur les modifications qu'on a faites on ne pouvait pas pour être plus précis puisque maintenant on peut c'est quelque chose qui a été justement implémenté dans cette nouvelle version de nick collection by the iso alors avant ce qu'on pouvait faire c'est qu'on pouvait aller vers photoshop ici on faisait modifier dans et ouvrir en tant qu'objet dynamique et ensuite comme c'était un objet dynamique dans photoshop on pouvait appliquer un filtre de la nick collection d'une manière dynamique et revenir sur les réglages mais bon il fallait aller de lightroom à photoshop de photoshop à la nick collection il y en a qui sont assez hermétique à photoshop donc là on va pouvoir finalement le faire directement intégrer alors je vais vous montrer ça on va prendre cette photo de la belle cigriour et on va faire modifier dans et on va aller dans color effects là je veux modifier une copie avec les corrections lightroom oui puisque c'est mon dng et là vous avez les formats que j'ai défini dans édition préférence édition externe et en format de fichier je suis en tif pourquoi je suis en tif parce que si on veut pouvoir bénéficier de cette nouvelle fonction il faut être en tif le tif c'est un format de photo maintenant qui appartient à adobe adobe l'a fait énormément évoluer et adobe lui-même préconise maintenant de travailler en tif le tif vous pouvez travailler ensuite vous avez l'espace de couleur la profondeur tout ça c'est des choses qu'on a déjà vu lorsqu'on a regardé les éditions externes et vous pouvez décider de compresser oui non alors là c'est toujours pareil si vous comprimez pas le fichier va être plus gros mais va s'ouvrir plus vite et si vous comprimez le fichier sera plus petit mais il va mettre plus de temps à s'ouvrir alors on fera les deux comme ça ça permettra de voir la différence donc là je vais faire sans compression et je vais faire modifier donc là j'ai color effects qui va s'ouvrir et qui va s'ouvrir avec ma photo d'accord et je vais pouvoir appliquer un certain nombre de filtres sur ma photo voilà j'ai ma photo et là pour l'instant j'ai un filtre fog d'ailleurs que je peux retirer si je veux mais je vais laisser un filtre fog ensuite je vais baisser un peu la l'intensité de ce filtre fog pour faire quelque chose comme ça ensuite je vais prendre un cross balance donc je vais faire ajouter je vais prendre un cross ou un cross processing voilà et là je vais choisir la méthode que je veux voyez il y en a toute une série on va dire que je vais prendre celle là alors je regarde ce qui me plaît le mieux l'avantage des de tout ce qui est nick collection c'est que ça va marcher avec des presets on n'est pas obligé de faire énormément de réglages mais on peut en faire quand même c'est ça qui est bien c'est à dire qu'on a quand même la latitude d'aller modifier ces réglages donc il faut voir ça comme toute une série d'effets qu'on va pouvoir rajouter comme ça avec son image donc là j'en ai mis deux un fog et un cross processing et là on a une petite nouveauté qui est très intéressante qui est enregistrer et éditer plus tard les fichiers seront plus volumineux et si vous cliquez ça et ben dans le tif on va modifier l'image d'origine on va on va pas modifier on va enregistrer l'image d'origine on va enregistrer tous les paramètres ici deux modifications et on va enregistrer l'image finale et comme ça lorsqu'on va revenir il va reprendre l'image d'origine il va réappliquer les modifications et on va pouvoir les changer alors c'est ce qu'on va faire donc souvenez-vous le fog ici j'étais à 14% et le cross processing j'étais à 33% et je vais enregistrer d'accord donc en ayant bien coché enregistrer et éditer plus tard d'accord donc je fais enregistrer ça enregistre mon image, je me retrouve sur Lightroom avec mon image qui est modifiée voilà mon image est modifiée c'est parfait maintenant dans Lightroom imaginons que je veuille rajouter de la clarté d'accord et je veux rendre ça en noir et blanc ok donc je vais baisser la saturation voilà donc là j'ai fait un noir et blanc qui est un mélange de fonctions de Lightroom et de fonctions de ColorFX qu'est-ce qui se passe si je vais rééditer cette photo alors si je vais rééditer cette photo dans ColorFX en demandant à modifier l'original ColorFX va me montrer ses réglages à lui mais va évidemment pas me montrer mes réglages Lightroom mais c'est pas grave parce que quand je vais revenir les réglages Lightroom vont être appliqués donc imaginons que je vois par exemple cette photo et je dis bah finalement j'aurais voulu un peu plus de fog d'accord bon bah je fais clic droit voilà je fais modifier dans je fais ColorFX je choisis de modifier l'original très bien là j'arrive dans ColorFX sans les modifications Lightroom mais je retrouve mes paramètres d'avant qui était le fog et un cross et un cross processing donc maintenant mon fog ici je peux dire bah j'en veux plus tout simplement donc vous voyez que je peux revenir sur les réglages que j'avais fait avant directement à l'intérieur de Lightroom sans être obligé de passer par Photoshop et c'est ça la grande nouveauté avant je serais revenu et j'aurais eu une image aplatie et bah si je voulais modifier le fog le seul moyen c'était de refaire la modification tandis que là je peux directement modifier sur mon image autant de fois que je veux et là je vais faire enregistrer donc vous voyez qu'il met un peu de temps enregistré parce que c'est un peu plus lourd et là vous voyez que d'un seul coup j'ai plus de fog sur mon image que j'en avais avant et pourtant il a bien réappliqué la clarté d'accord que je peux virer comme ça et la saturation que je peux remettre comme avant on retrouve bien l'image là que j'avais à l'intérieur de ColorFX et ça vous l'avez maintenant dans tous les modules c'est à dire que sur SilverFX noir et blanc vous pouvez faire exactement la même chose c'est à dire que vous pouvez revenir et remodifier vos paramètres tout ça en restant à l'intérieur de Lightroom sans être obligé de passer par Photoshop on va le faire par exemple on va prendre une autre photo ici on va faire modifier dans on va faire SilverFX d'accord il vous dit d'ailleurs alors il vous dit au début quand vous lancez l'application qu'il y a cette nouvelle option mais moi comme j'ai dû cliquer masquer le message ça n'apparaît plus d'accord et donc là je peux décider de faire un noir et blanc très bien je vais rajouter un peu de structure je vais rajouter un peu de contrat je vais rajouter un peu de luminosité imaginons d'accord j'ai ma petite case qui est cochée en bas je vais faire enregistrer et lorsque je vais ici reprendre cette photo et de faire modifier dans et je vais choisir ici SilverFX je modifie l'original puisque là je suis sur le pointif que j'ai modifié modifié l'original et je me retrouve dans SilverFX avec les paramètres ici que j'avais distillé avant donc qui était un peu plus de structure un peu plus de contraste un peu plus de luminosité voilà cette nouvelle fonction et pour moi c'est vraiment un truc très intéressant pour les utilisateurs de Lightroom de ne pas être obligé de passer par Photoshop dans le sens où quand on passe par Photoshop il faut ouvrir Photoshop ça prend de la mémoire si votre machine elle est un peu elle est un peu sur les genoux ça risque de poser problème puis Photoshop c'est plus compliqué tandis que les outils de la Nik Collection sont des outils qui sont quand même très simples d'utilisation et en plus c'est pas forcément trop cher comme truc je crois que actuellement ça doit être en promo au moment où j'enregistre ça doit être en promo à une centaine d'euros enfin une centaine à 100 euros et si c'est pas en promo ça doit être 150 et vous avez quand même un certain nombre de trucs qui vous permettent soit de faire du noir et blanc très rapidement soit de rajouter des effets couleurs soit de rajouter des effets vieilles appareilles photos ce que les instagrammeurs vont adorer pour donner un look à vos photos c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cet épisode là alors moi pour m'amuser j'ai essayé de prendre une photo de la modifier dans ColorFX ensuite de la remodifier sur SilverFX mais là il garde pas il garde pas les paramètres de tout le monde d'accord il garde les paramètres du dernier mais il va pas garder les paramètres de tout le monde à un moment l'image se fait se fait aplatir quand on fait la deuxième modification mais le fait de pouvoir revenir comme ça autant de fois qu'on veut dans un des modules pour remodifier c'est vraiment une valeur ajoutée intéressante pour les utilisateurs de Lightroom j'espère que ça vous a plu on refera sûrement un ou deux épisodes il faut que je vous montre je dirais les nouveautés comme par exemple PerspectiveFX où il y a quand même des choses qui sont très intéressantes dedans pour redresser les images ou corriger les objectifs les autres AnalogFX de mémoire j'avais déjà fait ColorFX j'avais déjà fait SilverFX j'avais fait aussi je pense que je les intégrerai aussi peut-être des fois dans les épisodes de Retouche Express où on se fera peut-être un épisode où on va essayer de développer uniquement avec ça pourquoi pas on peut voir on peut voir ce qui est possible et c'est tout pour aujourd'hui alors pour être très transparent avec vous je n'ai pas acheté ma licence comme je voulais faire ce test justement d'aller-retour à l'intérieur de Lightroom j'ai demandé à Degisso de me prêter une licence ce qu'ils ont fait volontiers ils m'ont invité d'ailleurs une présentation de l'outil qui était fait pour les Youtubers et donc c'est simplement pour être transparent avec vous vous me connaissez là-dessus je suis en totale transparence voilà on se retrouve pour la prochaine fois et puis j'espère que ça vous donnera des idées au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501